Chers élèves, aujourd'hui on va présenter une leçon de soutien et consolidation. C'est une séance de soutien et consolidation concernant l'unité 4 qui a pour thème métier et profession. C'est le niveau de la troisième année de l'enseignement primaire. Cette séance sera partagée entre une première partie qui est l'exercice écrit et la deuxième partie, ce sera une petite dictée. Bien, alors commençons notre leçon. Alors la première partie, ce sera l'exercice écrit. Alors l'activité 1, observez cette image. Alors cette image, elle représente un objet. Alors la question qu'on va poser, c'est qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors lorsqu'il s'agit toujours d'un objet, on pose la question, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors la réponse, ça sera, c'est un. C'est un. Alors la réponse, c'est un sifflet. C'est un sifflet. Alors le sifflet, bien sûr, c'est un outil qu'utilise par exemple le policier pour régler la circulation, qu'utilise par exemple l'arbitre pour gérer un match de football, et ainsi de suite. Deuxième image. Observez bien l'image. Alors toujours, c'est un objet. La question, c'est, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? La réponse, c'est un. C'est un peigne. C'est un peigne. Alors bien sûr, ici cet objet, oui, c'est parmi les outils qu'utilise un coiffeur, ou bien une coiffeuse. Bien, l'outil suivant, ou bien une image suivante. Regardez bien cette image. Alors, cette image, ça rappelle un outil qu'utilise le cultivateur. Le cultivateur. Alors, cet objet, quel est son nom ? Alors, la réponse, c'est une faucille. C'est une faucille. C'est un outil qu'utilise le cultivateur pour couper le blé. Alors, l'image suivante, ici l'image, non pas d'un objet, mais d'une personne. Alors, lorsqu'il s'agit d'une personne, on ne pose pas la question qu'est-ce que c'est, mais on pose la question qui est-ce ? qui est-ce ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Alors, observez bien l'image. Ici, il s'agit d'une personne qui porte une blouse avec un stéthoscope et un carnet ou bien un registre où on note des observations. Alors, bien sûr, ici, ça rappelle un métier. Alors, la réponse, c'est un médecin. C'est un médecin. Bien sûr, le métier de médecin consiste en le soin des des malades. Le médecin soigne les malades. Le médecin soigne les malades. Image suivante. Alors, regardez bien, on va essayer de décrire cette image. Alors, ici, il s'agit toujours d'une personne. Alors, on va poser la question « qui est-ce ? » « qui est-ce ? » Alors, on va décrire l'image. Regardez bien, ici, c'est une personne qui porte une combinaison. Elle utilise une machine et elle est en train de travailler la terre ou bien de cultiver la terre. Alors, la réponse, ça sera c'est un alors, puisqu'on dit qu'il cultive la terre, alors, ça sera un cultivateur. C'est un cultivateur. Alors, le métier de cultivateur consiste, oui, à cultiver la terre ou bien à travailler la terre ou bien à labourer la terre. Image suivante. Il s'agit toujours d'une personne. Alors, on va essayer de poser la question « qui est-ce ? » « qui est-ce ? » Regardez bien, on va essayer de décrire cette image. Alors, ici, c'est une personne qui porte une sacoche et qui a une lettre à la main. Alors, bien sûr, on va deviner de quel métier s'agit-il. Alors, c'est qui ? Alors, la personne qui distribue les lettres, c'est un facteur. C'est un facteur. Alors, le facteur, le métier de facteur consiste en la distribution des lettres et du courrier. bien. Alors, on va passer à l'activité 2. Alors, la question « Écris les mots à partir des syllabes. » Alors, on va donner une liste de syllabes et à partir de ces syllabes, on va essayer de trouver le mot convenable. le mot convenable. Alors, le premier groupe de syllabes se compose de « Si, É, Pi. » Deuxième, « Mu, Sien, É, Si, Si, Mais, il se prononce ZI. » Troisième, « Fus, Par, Mais. » Alors, attendez. Alors, essayez de réfléchir. Oui. Le premier mot se compose de trois syllabes. « Si, É, 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 Pi. » Alors, ici, la réponse « É, Pi, Si, É, É, Pi, Si, É. » Alors, bien sûr, l'épicier, c'est un métier. Alors, l'épicier, il vend, il vend des provisions. Alors, les provisions comme le lait, l'huile, le fromage, la farine, le beurre, oui, on appelle un épicier. É, 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 Alors, on a « Mu, Sien, É, Si » qui se prononcent « ZI ». Alors, la réponse est « Mu, ZI, Sien. » « Mu, ZI, Sien. » Alors, le musicien aussi, c'est un métier. Alors, un musicien, c'est une personne qui travaille de la musique. Par exemple, il peut utiliser des, des, du matériel musical comme par exemple le piano, la guitare, etc. Bien. Alors, troisième, on a « Fu, par, mais. » bien sûr, ici, il s'agit d'un verbe. Il s'agit d'un verbe. Alors, on va trouver le verbe. Alors, la réponse, ça sera « Par, fu, mais. » « Par, fu, mais. » Alors, « Par, fu, mais », c'est un verbe. Je dis par exemple, « Le coiffeur, lorsqu'il finit de coiffer, par exemple, un client ou bien une cliente, alors il, il va la parfumer. » Il va la parfumer en utilisant un parfum. Ça veut dire « Il va mettre un parfum. » Bien. Quatrième, alors on a « K, mais. » « Sien. Ni. » Alors, ici, on a quatre syllabes. « K, mais. » « Sien. » « Ni. » Alors, il s'agit toujours d'un métier. Alors, deuxième, on vient de la cinquième. « Que. » « Que. » « Sire. » « Sion. » « La. » « Que. » « Sire. » « Sion. » « La. » La sixième, « Teuil. » « Faux. » « Teuil. » « Faux. » Alors, pour la réponse, pour l'exemple, ou bien le groupe de syllabes en haut, alors on a « K, mais. » « Sien. » « Ni. » Alors, pour vous aider, il s'agit d'une personne qui répare les voitures, ou bien qui répare les véhicules en général, soit des voitures ou bien des camions. « Alors, c'est un mé-ca-ni-cien. » « Mé-ca-ni-cien. » « Deuxième. » « Alors toujours, on a les syllabes. » « Cu. » « Sire. » « Sion. » « La. » « Alors, la réponse, ça sera « Cir-cu-la-cien. » « Cir-cu-la-cien. » « Cir-cu-la-cien. » « Alors bien sûr, le T ici se prononce S. » « Cir-cu-la-cien. » « Cir-cu-la-cien. » « Cir-cu-la-cien. » « Alors, ensuite, on a « teuil. » « Faux. » « Alors pour vous aider, il s'agit d'un meuble sur lequel on s'assoit. » « Je trouve soit dans un salon ou bien dans la maison. » « Alors, ça sera... » « Faux-teuil. » « Faux-teuil. » « Alors, les mots qu'on a trouvés, c'est... » « Mé-ca-ni-cien. » « Mécanicien. » « Cir-cu-la-cien. » « Cir-cu-la-cien. » « Faux-teuil. » « Faux-teuil. » « Alors, pour l'activité 4, on va essayer de mettre les mots en ordre pour écrire une phrase. » « Oui. » « Alors, on a « règle, le policier, la circulation. » « Alors, regardez bien ici l'image. » « L'image d'un policier, oui, qui fait son travail, qui est de régler la circulation. » « Alors, la réponse, toujours, regardez bien. » « Alors, si je peux vous montrer une astuce pour trouver le mot, le premier mot qu'on va écrire. » « Toujours, le premier mot commence par une majuscule. » « Il commence par une majuscule. » « Le premier mot, ça sera le policier. » « Ensuite, le verbe règle la circulation. » « Je répète la phrase. » « Le policier règle la circulation. » « Alors, deuxième. » « Alors, on a M sans le docteur bien travail. » « Alors, regardez bien l'image ici, l'image d'un docteur qui est en train d'examiner un enfant. » « Alors, toujours, on commence par le mot où il y a la majuscule au début. » « C'est le docteur. » « Le docteur aime le verbe. » « Son travail. » « Complément. » « Aime bien son travail. » « Bien sûr, ici, c'est un adverbe. » « Alors, le docteur aime comment ? » « Il aime bien. » « Il aime quoi ? » « Il aime son travail. » « Le docteur aime son travail. » « Troisième. » « Alors, coupe le menuisier avec le bois une scie. » « Coupe le menuisier avec le bois une scie. » « Regardez bien l'image. » « C'est une personne qui est en train d'utiliser une scie pour couper le bois. » « Alors, la réponse, toujours, on commence par la majuscule. » « Le mot, il y a la majuscule. » « La réponse, ça sera le menuisier. » « Ça, c'est le sujet. » « Ensuite, le verbe. » « Coupe. » « Le menuisier coupe. » « Il coupe quoi ? » « Il coupe le bois. » « Avec quoi ? » « Avec une scie. » « Alors, la phrase, le menuisier coupe le bois avec une scie. » « La dernière phrase. » « Alors, regardez bien l'image. » « Alors, les mots sont « prends du client les mesures, le couturier avec précision. » « Alors, regardez bien l'image. » « Ici, il s'agit d'une personne. » « C'est le couturier ou bien le tailleur qui est en train de prendre les mesures avec un mètre ruban sur un client. » « Alors, la réponse, toujours on commence par la majuscule. » « Alors, le couturier. » « Le couturier ou bien la couturière ou bien le tailleur. » « Alors, le verbe prend. » « Il prend quoi ? » « Il prend les mesures. » « Les mesures de qui ? » « Les mesures du client. » « Comment ? » « Avec précision. » « Ça veut dire correctement. » « Alors, la phrase, c'est le couturier prend les mesures du client avec précision. » « Avec précision. » « Alors, l'activité 5. » « Alors, on va compléter les phrases avec le métier convenable. » « Alors, il soigne les malades. » « Regardez bien l'image. » « Il représente qui ? » « C'est un médecin. » « C'est un médecin. » « C'est un médecin. » « Deuxième, il coude les vêtements. » « Regardez l'image. » « C'est une femme, ici, qui est en train de coudre avec une machine à coudre, en utilisant les tissus, les aiguilles, etc. » « Alors, la réponse, c'est une couturière. » « C'est une couturière. » « C'est une couturière. » « Troisième phrase. » « Elle coiffe les cheveux des clients. » « Regardez bien ici l'image. » « C'est une personne qui est en train de coiffer une cliente, en utilisant le matériel, ses cheveux et un peigne. » « Alors, le métier ici, il s'agit d'une coiffeuse. » « C'est une coiffeuse. » « Alors, pour la phrase quatre. » « Alors, il cultive la terre. » « Il cultive la terre. » « Regardez bien l'image ici. » « Il s'agit d'une personne qui porte une fourche et derrière lui, un tracteur et des champs. » « Alors, c'est un cultivateur. » « C'est un cultivateur. » « C'est un cultivateur. » « Alors, pour l'activité six. » « Alors, on va barrer l'intrus dans chaque liste. » « Ça veut dire le mot qui ne va pas avec la liste. » « Alors, la première liste, on va découvrir. » « Alors, salon. » « Voiture. » « Ciseaux. » « Coiffure. » « Alors, regardez bien ici. » « Les mots, ils ont un champ lexical qui appartient à la coiffure. » « Alors, salon. » « Elle a une relation avec la coiffure. » « La voiture. » « Elle a une relation avec la coiffure. » « Oui ou non ? » « Les ciseaux. » « Est-ce qu'elle a une relation avec la coiffure ? » « Et bien sûr, le dernier mot, c'est la coiffure. » « Deuxième liste. » « Alors, on a livre, cahier, animal, journal. » « Oui. » « Alors, quel est le mot qui ne va pas avec la liste ? » « Alors, la réponse. » « Alors, le premier mot qui ne va pas avec la première liste, c'est voiture. » « Il n'a pas de relation avec la coiffure. » « Et la deuxième liste, le mot intrus ici, c'est animal. » « Animal. » « Liste suivante. » « Alors, on a rabot, bois, planche, fleur. » « Quatrième liste. » « Fils, mettre ruban, cheveux, aiguille. » « Alors, pour la première réponse, c'est la fleur. » « Alors, la fleur n'appartient pas ici au champ lexical de menuiser. » « La même chose. » « Fils, mettre ruban, cheveux, aiguille. » « Alors, cheveux qui n'appartient pas au champ lexical de la couturière ou bien du tailleur. » Pour l'activité 7, on va compléter par « la », « le » et « les ». « Alors là, lorsqu'il s'agit d'un nom féminin, le, lorsqu'il s'agit d'un nom, ça détermine un nom masculin. » « Les », ça peut déterminer un nom soit féminin ou masculin, mais pluriel. » « Le premier mot, on vient à la première phrase. » « Client essaie le vêtement. » « Deuxième. » « Coiffeuse est très habile. » « Troisième. » « Quatrième. » « Cuisinière prépare le cake. » « Alors, on va prendre la première phrase. » « Alors, la première phrase ici, il s'agit du mot client. » « Alors ici, on se pose la question. » « Est-ce qu'il s'agit d'un nom masculin, féminin ou bien pluriel ? » « Alors, la réponse est, c'est un nom masculin. » « Alors, je dois mettre le client. » « Le client essaie le vêtement. » « Deuxième. » « On a coiffeuse. » « Coiffeuse, c'est un nom féminin. » « Alors, je dois mettre la. » « La coiffeuse est très habile. » « Ça veut dire qu'il fait bien son travail. » « Alors, médecin. » « Regardez bien ici le mot. » « Il se termine par un S qui est la marque du pluriel. » « Ça veut dire ici, on doit mettre les. » « Les médecins sont gentils. » « La dernière. » « Ici, cuisinière prépare le cake. » « Alors, cuisinière, c'est un nom féminin, singulier. » « Alors, je dois mettre la. » « La cuisinière prépare le cake. » « Alors, on va maintenant aborder la deuxième partie de cette séance. » « C'est la dictée. » « Alors, on va faire une mise en situation. » « Alors, on va observer les images. » « Alors, regardez bien ici cette image. » « C'est un maçon. » « C'est un maçon. » « Deuxième image. » « L'aiguille. » « C'est un outil qui utilise la couturière ou bien le tailleur. » « Troisième. » « Des ciseaux. » « Des ciseaux. » « Alors, les ciseaux, ils sont utilisés par soit le tailleur ou bien aussi la coiffeur ou bien la coiffeuse. » « Le coiffeur ou bien la coiffeuse. » « Alors, on va observer. » « Alors, on va observer. » « Ici, c'est une personne qui se trouve dans un lieu où il y a des étagères pleines de livres. » « Deuxième image. » « Ici, il s'agit des étagères ou bien des rayons où il y a des livres, des histoires, des journaux, etc. » « Des revues. » « Alors, ici, la personne s'appelle, on l'appelle « les libraires. » « Des livres et des histoires magnifiques. » « Alors, la phrase que je peux trouver ici. » « Alors, la libraire vend des livres et des histoires magnifiques. » « Alors, la phrase qu'on va dicter, c'est la libraire vend des livres et des histoires magnifiques. » « Alors, c'est la phrase que je vais vous dicter tout à l'heure. » « La libraire vend des livres et des histoires magnifiques. » « Bien, alors, on va s'entraîner sur les ardoises. » « Alors, prenez vos ardoises. » Le premier mot qu'on a déjà vu sur la mise en situation, dans la mise en situation, c'est « amassant. » « Amassant. » Deuxième mot, « l'aiguille. » « L'aiguille. » « Alors, faire toujours attention aux interlignes, la dimension de chaque lettre. » Troisième mot, « des ciseaux. » « Alors, s'entraîner sur ces trois mots. » On va voir ensuite la phrase. Alors, « amassant l'aiguille des ciseaux. » Maintenant, la phrase. Alors, la phrase, c'est la libraire vend des livres et des histoires magnifiques. Alors, toujours faire attention aux dimensions, aux interlignes de chaque mot. Alors, la libraire vend des livres et des histoires magnifiques. Alors, merci pour votre attention et j'espère que vous avez bien tiré profit de cette leçon.